De retour en compagnie de votre cinéphile, Andréa Lossière. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Gros week-end de quatre jours. J'imagine que tu as fait le plein de cinémas et de séries. Oh, bien, j'ai eu le temps de me reposer un peu. Avec la fin de session, j'ai essayé d'avancer le plus de travaux possibles. J'ai écouté deux films. Seulement deux films? Oui. Mettons que je ne chôme pas. J'ai écouté Hop, mon classique de film d'animation pour Pâques, et mon copain voulait écouter L'école du rock avec Jack Black pour rire un peu, parce qu'on a eu de la neige et de la pluie. Pour réchauffer l'ambiance. C'est pas un bon vieux classique avec Jack Black. Ça fait du bien. Ça fait déjà une dizaine d'années, ce film-là. Quand même, oui. Écoute, on va y aller tout de suite avec nos sorties de la semaine. On va débuter au cinéma. On n'a pas grand-chose à présenter côté sorties en salle, mais on a quand même... On a un beau documentaire. Oui, bien, le film, le documentaire « Né en Chine ». Alors, c'est un documentaire, comme je le disais, de Lu Chuan. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est de Disney Nature. On suit trois familles d'animaux. Alors, une maman, panda et son petit bébé, un singe doré de deux ans et sa petite soeur, ainsi qu'une maman, léopard, avec ses deux jeunes bébés. Alors, on va pouvoir découvrir la faune, la flore à travers leur expérience de vie, de quotidien. Moi, je trouve ça incroyable de voir ces images-là, de voir la nature à l'œuvre. Je pense que c'est important de prendre soin de ce qu'on a sur notre belle planète. Puis, je pense que ça fait du bien de voir ça après tous les mauvaises nouvelles qu'on voit dans le quotidien, dans les réseaux sociaux, avec les guerres, les bombes et tout. Je pense que ça nous fait rappeler un petit peu l'importance de la nature, puis l'importance d'en prendre soin. Alors, ça doit quand même être incroyable sur grand écran au cinéma. Les images qu'on a présentées parlent déjà d'elles-mêmes. Donc, ça semble assez magnifique comme documentaire à aller voir. C'est ça, sur grand écran, pour vivre l'expérience complète. Pour nos sorties en salle, on va se limiter à ça ce matin. En fait, c'est une semaine plus tranquille. Côté DVD, on a quand même pas mal de contenu à surveiller. Et on a le film Arsenal qui sort aujourd'hui. Ah oui, à partir d'aujourd'hui. Alors, Arsenal avec Nicolas Cage, cette fois-ci, c'est une autre histoire milieu défavorisé, où le crime est malheureusement la mer, si je pourrais dire ça comme ça. Alors, c'est des histoires très dures de crimes organisés, de kidnappings aussi, qui va mettre en scène plusieurs actions et plusieurs personnages. Donc, à découvrir dès aujourd'hui. Avec Nicolas Cage et sa merveilleuse moustache. Ok, on ne l'avait pas encore vue, je me l'ai demandé. Moi, ça me fait beaucoup rire, cette moustache-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu l'as vu à Arsenal? Non, mais j'ai vu plusieurs bandes annonces. Et la moustache de Nicolas Cage est quand même impressionnante. Donc, à voir ne serait-ce que pour sa moustache. On a également le film Divisé. Oui, alors, ce film avec James McAvoy, oh là là, c'est l'histoire de trois jeunes adolescentes qui se font kidnapper comme ça du jour où on l'emmène dans la voiture. Ah, c'est le film de Night Shyamalan, ça, le son dernier. C'est... Oui, on me dit oui, on me confirme. On me dit oui, on me confirme. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a plusieurs personnalités, alors qui est divisé. Et les jeunes filles vont devoir essayer de percer à jour l'identité de leurs kidnappeurs. Oui. Pour voir qui et qui, comment, qu'ils peuvent s'en sortir. Je ne voulais pas aller le voir au cinéma parce qu'on m'a dit que c'était vraiment, vraiment très intense. Et moi, je suis nerveuse très facilement. Alors, tu peux faire pause quand tu veux à la maison. Alors oui, ça va sûrement être un film que je vais écouter très prochainement. On va vraiment se reposer avec quelques personnes pour m'aider. Et je t'avouerais un film que j'aimerais bien voir au sein de Night Shyamalan, qui est très punché. Souvent, les conclusions ne sont pas celles auxquelles on s'attendait à la fin des films. Donc, à voir son dernier film divisé. Et l'acteur est incroyable. Oui, oui. Cet acteur-là, c'est de la haute classe. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon film. Oui. On va y aller aussi avec le film « Le fondateur ». Alors, cette fois-ci, un film avec Michael Keaton qui se passe en 1954. C'est l'histoire du fondateur des chaînes de restaurants qu'on connaît pas mal tous. McDonald's. Alors, c'est un film que je voulais voir sur grand écran. Il n'est pas resté très, très longtemps en région. Alors, soit j'ai pas été assez vite ou soit il n'y a pas été très longtemps. Par contre, j'ai bien hâte de voir ce film-là, justement parce que c'est inspiré de faits réels, du quotidien de ces années-là. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup apprendre sur différentes histoires. Puis après ça, quand on va au McDonald's, on peut peut-être comprendre le fonctionnement un peu plus. Ou derrière les comptoirs, c'est intéressant de savoir l'histoire. Écoutez, une chaîne répandue comme ça partout dans le monde, probablement. Bon, je veux pas de statistiques. J'imagine que McDonald's, c'est la chaîne de restauration rapide la plus répandue. Donc, une histoire qui doit certainement être très intéressante. Oui. À découvrir le fondateur. Avec Michael Keaton, quand même. En plus, avec un bon comédien. On y va avec Méchant Menteur, la suite, le deuxième. Oui, ce qui m'a vraiment étonnée parce que Méchant Menteur, le premier, est sorti en 2002. On parle du film avec Jim Carrey. En fait, le mot aussi, je pensais qu'il était avec Jim Carrey, mais quand j'ai regardé, Jim Carrey, il n'était pas là. C'est un nom. C'est Paul Giamatti avec Frankie Muniz et Amanda Bynes. Alors, ça se peut que Jim Carrey soit comme plus loin, puis on l'a comme... Ou il s'est juste fait de tasser pour la suite. Peut-être. Mais là, cette fois-ci, on ne trouve personne de 2002. De toute façon, Amanda Bynes ne fait plus de film et on ne sait plus où est-ce qu'elle est rendue. Aux dernières nouvelles, elle avait beaucoup de problèmes au niveau de l'alcool et de la drogue. Comme plusieurs... Une histoire classique. Oui. Malheureusement, on retrouve quand même un peu l'idée. Alors, Kevin Sheffard, qui est un génie de la technologie et tout, et là, on va retrouver une histoire autour de la technologie cellulaire, comme on voit avec deux jeunes adolescents qui ont essayé de percer cet univers-là. Alors, un bon film léger qui peut être intéressant pour adolescents. Oui. Léger, c'est ce que ça m'inspire, en effet. On va changer de... Le premier était... Je veux dire, quand il y a le premier aussi bon, aussi drôle, arrêtez là. Bien, juste avec Jim Carrey, c'est un roi de l'interprétation, donc en partant. C'était très appréciable. On a une série particulière sur laquelle tu veux porter notre attention, une série qui s'intitule « Les boucardistes ». Oui, c'est une série qui vient tout juste de terminer, mais à ce que je crois, c'est pas la première fois qu'elle est diffusée en ondes. Alors, probablement qu'elle va revenir et revenir, puisque c'est des sujets qui ne se faneront jamais. Alors, « Les boucardistes », en fait, c'est une série documentaire qui est inspirée, en fait, du spectacle de « Boucardiouf ». qu'on a peut-être un peu compris avec le titre, pour une raison X ou Y. Alors, on parle évidemment de femmes et d'hommes. C'est quatre épisodes d'une heure qui sont impressionnantes et vraiment très drôles. Alors, l'épisode 1, c'est la passionnante histoire du désir et de la séduction, la face cachée de la libido, l'odyssée du spermatozoïde, et l'ovule, fabuleux site de rencontre. C'est toutes des capsules, des sketchs sur la vie sexuelle, la vie de couple, l'amour aussi. Ce qui est intéressant sur cette série, c'est que c'est de l'humour. C'est drôle, c'est léger. On apprend toutes sortes de choses. « Boucardiouf » qui est justement enseignant. Alors, il y a ce côté humour, il y a ce côté apprentissage aussi. Il y a beaucoup de petits témoignages avec des personnes. Ce qui vient me chercher le plus, malgré que c'est humoristique, qu'on apprend, c'est vraiment que c'est centré sur l'amour. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle souvent de performance. Il faut être performant sexuellement. Il y a beaucoup de pressions qui sont faites sur les femmes, sur les hommes, la pornographie aussi qui peut ruiner une estime de soi, des relations aussi. Alors, cette série-là vient chercher un côté très illuminé sur l'amour aussi et sur l'apprentissage. Alors, moi, je pense que ça peut être très intéressant d'écouter ça avec les jeunes adolescents parce qu'en classe, des fois, ça peut être un peu malaisant, les cours de sexualité. Ça ne peut pas être très complet aussi. Moi, je me souviens que j'en ai déjà eu. Et je suis arrivée à la maison, j'ai fait comme « OK, mais encore, on n'apprend que la surface, on n'apprend pas à aimer, à chérir aussi les gens qu'on aime, les relations humaines. » Alors, je trouve que ça peut être intéressant. Et un discours adapté à notre époque. On a parlé de la pornographie, ces trucs-là, donc avec Internet. Ça rend tout ça très accessible. Un discours d'actualité, donc des capsules certainement très sympathiques. Et moi, j'ai hâte de voir, je vais essayer de louer justement son spectacle pour une raison X ou Y. Parce que c'est vraiment, dans l'émission, il y a de l'apprentissage, mais il y a des parties de son spectacle aussi. Alors, ça serait intéressant de le voir au complet, c'est vraiment très, très bon. Puis Bougar, il est drôle. Oui, tout à fait. Donc, à découvrir. Et on finit ça rapidement. On a parlé de Sagi la semaine dernière. On en parle encore cette semaine. En fait, ils sont à la recherche de bénévoles. Exactement. Alors, juste un petit peu, avant Pâques, ils ont réussi à mettre sur leur site Internet, pas le dépliant, mais la feuille d'inscription pour les bénévoles. Oui, oui. Alors, Sagi, c'est très important pour la région. C'est très important pour les geeks aussi. Être un bénévole, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai été l'année dernière. Je vais l'être cet été aussi. On rencontre toutes sortes de gens. On aide tout le monde. On apprend à connaître aussi différentes personnes. On se crée des amitiés aussi. La majorité, on vient tous d'ici. Ou sinon, on peut accueillir les autres, évidemment, des autres régions. C'est fun. On jase. Puis je pense qu'être bénévole, bien, ça permet d'être dans le cœur de l'action. Pas seulement visiter, ça c'est plaisant aussi, mais d'être dans le cœur des activités. Oui, alors, c'est sur ça qu'on conclut la chronique du jour. Andrea, merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021